Une très grande joie avant toute chose, parce qu'on a gagné à le mondial, on ne ne gagne pas tous les ans. En plus, oui c'est un doublé pour la Juvent, elle avait gagné à 6 ans, elle regagne à 7 ans, c'est formidable, ce n'est pas facile à affecter ce genre de performances. Donc c'est vraiment une grande joie, en plus on a 4 chevaux dans les 10 premiers, c'est très raranti dans les 7 ans. Donc non, c'est un très bon cru. Après la déception de Nicolas, ça fait complètement partie du sport, on ne peut pas gagner à chaque fois. Mais c'est cruel, c'est plus cruel que d'habitude. C'est cruel, oui, oui, on m'a demandé aux Français, quand ils ont donné l'apprenti la semaine dernière, au rugby, si c'était bon le cruel. C'est tous les sports, quand on gagne, on est content qu'on va faire. Bah oui, c'est cruel. Là, sur la dernière barre, elle aurait pu ne pas tomber, mais pour le choix, ce n'est pas son point de forme, il faut le faire, mais je pense qu'il va quand même s'y mettre rapidement, parce qu'on voit les progressions à chaque concours. Là, il faut le deux trous. La déception, elle est surtout pour le cavalier, je pense, de plus que pour moi. Ce n'est pas Nicolas qui gagne, c'est Thomas. Je suis entraîneur des Français, je ne suis pas entraîneur de Nicolas Toussaint. Et le choix de Nicolas est peut-être un peu plus vert que les autres ? Bah, sur ce sport-là, surtout, oui, parce que c'était à la base pas son sport favori, mais je te dis, il est en train de s'y mettre. La dernière barre, elle aura pu ne pas tomber, donc le soir, on a décidé à la cible, mais ce n'est surtout pas inquiétant, ni pour l'avenir, ni... Non, c'est pas... J'ai l'impression que vous, que le public, les gens sont plus déçus que moi. Non, non, mais moi, je suis habitué. C'est celui que tu lui devais avoir gagné. Du coup, oui, voilà, mais c'est un peu ça, vous voulez me faire dire que je suis encore plus déçus pour lui. Voilà, moi, mais je suis tellement content qu'on t'envoie assez, donc c'est un beau podium quand même. Qu'est-ce qui s'est passé sur la dernière barre ? Pour vous, c'est le cheval qui était fatigué ? Ah non, 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 les fautes, ce n'est pas forcément de la fatigue. C'est un problème un petit peu technique. Peut-être qu'on aurait dû enlever une foulée, mais c'est facile. Les contrats de foulée, les analyser, c'est toujours facile après. Si on avait su qu'il allait faire l'année dernière, j'aurais dit de faire une foulée de moi, mais on avait décidé de faire siffler, il a fait siffler tranquille. On l'a un peu perdu en énergie. Et puis voilà, donc les postérieurs sont un petit peu frôlés. Enfin, ça, c'est tellement, ça fait partie tellement de notre sport que je, voilà, je n'ai pas tellement de commentaires à faire là-dessus, si c'est que je pense que petit cheval ira de mieux en mieux et que c'est un cheval d'avenir, voilà. Et un mot sur Goplin de Belliard, parce que c'est un joueur doublé ? Elle est très surprenante. Elle avait surpris aussi bien le cavalier et son lever l'année dernière en gagnant les six ans. C'est une toute petite jument. Et puis là, c'est une petite jument qui reste petite par la taille, mais qui grandit dans le talent et dans les performances. Et du coup, quand on a élevé un petit cheval ou petit jument comme ça, on se demande jusqu'où sont les limites. Elle montre les échelons formidablement bien. Le cavalier, le cavalier la montre très bien. Mais la jument est très courageuse et très appliquée. Elle est assez rapide. Donc, je pense que c'est aussi une jument d'avenir. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était un petit peu surprenant pour tout le monde et pour le cavalier aussi. Elle progresse et je pense que ça va lui faire une bonne recrue pour faire du haut niveau l'année prochaine. Quand on la voit sur le cross, elle fait envie. Oui, c'est une jument qui galope. Elle veut bien tout. Thomas fait plaisir à la monter. Elle est très à l'écoute, très facile à monter pour lui. C'est vraiment une belle édition. On a des bons 7 ans cette année. Je ne suis pas aussi enthousiaste chaque année. On a vraiment Alexis Brue, on a très bons 7 ans aussi. Mathieu Omeri Organ aussi. Enfin, c'est une bonne génération. Je pense qu'il va falloir que je reste encore 15 ans. C'est la question que j'avais posée. C'est faux pour Los Angeles. Est-ce que tu seras à la retraite par Los Angeles ? Je pense que si je dois partir, on ne va pas laisser la maison vide. Merci. Un mot sur Thomas, parce qu'il n'a pas été vernis, notamment avec la blessure de Darmenac. Il disait qu'il a eu des moments difficiles. Ça fait du bien, ça ? C'est un moment pour lui ? C'est une sorte qui tourne en avant. Oui, oui, oui. Tous les cavaliers passent par là. Il s'appelle Alexis Brue aussi. Il y a son grand cheval qui est haché. Il a eu le 3 soucis de Jean et des chevaux. Ça fait partie aussi du métier. C'est comme d'aller faire 4 mois sur le dernier. On est déçu. Donc, oui, il y a des creux de vagues. Et puis, il y a des moments où ça sourit. Et là, il est plutôt sur le haut de la vague. Et il en a besoin, oui, parce qu'il n'a quasiment plus beaucoup de vieux chevaux. Donc, là, son bon cheval est en train de se préparer pour les Jeux l'année prochaine. Mais bon, ça sera prêt à temps. On verra. Mais oui, c'est quand même un passionné de ce sport. Et donc, d'avoir un joueur qui prend 8 ans l'année prochaine, ça va déjà le quitter. Vous parlez des Jeux. Alors, je fais que je vous en parlais. Je saute sur l'occasion parce que c'est vous qui voulez parler des Jeux. Est-ce qu'il y a un week-end comme ça ? Bah oui, on est tous tous pareils. Est-ce qu'il y a un week-end comme ça ? Je ne parle pas en perspective. Non, j'ai déjà répondu. C'est peut-être à vous. Hier, je ne sais plus. Mais là, le week-end est fini. Est-ce qu'il y a quelques points qui vous ont avancé ? Non, mais par rapport aux Jeux, ce qui est important, et c'est aussi bien ici que au Kéos, ce sont les bons résultats des Français en règle générale. De façon à ce qu'on parle de nous, que notre code remonte un maximum par rapport à une discipline qui s'appelle le dressage. Et c'est vrai que des fois, on se fait un petit peu allumer en dressage et ça n'a pas été le cas là. Mais en même temps, il faut avouer qu'on fait des progrès. Mais les progrès, ils sont significatifs sur le rectangle. Des fois, pas toujours dans les notes. Mais l'un va pas sans l'autre. À partir du moment où on a mis les bouchées d'eau, où on travaille beaucoup, les résultats vont se faire sentir. Donc pour les Jeux, bien évidemment, qu'on parle beaucoup des Français après le Mondial d'Union, comme on a beaucoup parlé de l'équipe de France à Boqueo, qu'on est en train de gagner 4 Coupes des Nations sur 5. C'est bien. Plus on parle de nous en bien, plus ça va nous aider à nous préparer pour les Jeux. C'est vrai que petit à petit, je ne voudrais pas arriver dans la posture des favoris. On ne le sera pas d'ailleurs. Mais tout le monde va penser qu'on n'est pas loin du compte. C'est plutôt encourageant aussi bien pour les cavaliers et l'entraîneur. Et puis vis-à-vis des juges, c'est toujours bien d'arriver avec une équipe qui semble forte et soudée. Deux mots sur les Français qui seront à Pau demain, la semaine prochaine ? Je n'ai plus toute la liste en tête. On a de quoi faire une performance ou pas ? Je pense surtout en premier lieu à notre ami Maxud, avec sa jument, qui a décidé de la remettre. C'est le choix de lui avec sa propriétaire. C'est quand même une jument qui a un beau potentiel, mais elle n'a encore jamais de 5 étoiles. Ça va être un vrai test du coup. Là, on va pouvoir parler des Jeux en la petite. C'est vrai que si elle nous gagne Pau, on va pouvoir parler des Jeux en la petite. Merci beaucoup. Très bien qu'on fasse une belle performance à Pau, parce qu'on fait une très très bonne année. Je trouve très très bonne. On est tout le temps sur tous les fronts. Là, il nous reste Pau encore. Ça serait bien qu'on fasse un nouveau coup. Après, on va monter l'Ibretti à St-Drapal. Et encore un 4L pour Maxime Lulot à louper à Bocao. Mais je pense qu'il peut nous gagner, monter l'Ibretti. Il y en a nous trois. Donc je retourne en Italie dans 15 jours. C'est vrai que si on peut et gagner Pau et gagner l'Italie, ça sera parfait. Allez, merci Thierry. Merci beaucoup.